Alors 12,8 c'est la vitesse du vent donc on utilise un anémomètre c'est important pour connaître ses registres il faut avoir trois variables la première c'est la vitesse du vent grâce à cet outil ensuite j'utilise un thermomètre digital en l'occurrence 3 pour connaître la température ambiante là parce que donc j'ai le bout donc de ces thermomètres qui ne sont pas dans l'eau je peux avoir la température ambiante comme vous pouvez le voir moins 1 degré moins 1 degré moins 1,1 degré et puis quand je tremperai cela dans l'eau je connaîtrai la température de l'eau j'aurai mes trois variables pour avoir mon registre de natation en eau glacée bon courage à tous et bon night swimming